Un système hydraulique et pneumatique sont deux systèmes qui opèrent sur des principes semblables, mais le système pneumatique utilise de l'air pour faire de l'ouvrage et un système hydraulique utilise un fluide ou un liquide pour faire de l'ouvrage. Un peu de liquide ou un peu d'air peut faire beaucoup d'ouvrage dans un système contenu. Un système hydraulique utilise un liquide pour faire de l'ouvrage dans un système contenu et un système pneumatique utilise un gaz pour faire de l'ouvrage dans un système contenu. Les principes des systèmes hydrauliques et pneumatiques sont semblables. On utilise dans un système pneumatique de l'air comprimé, qui peut se comprimer, pour faire de l'ouvrage. L'air comprimé est transmis à un point d'action pour faire de l'ouvrage. Et dans un système hydraulique, on a un liquide qui est utilisé. Le liquide ne peut pas être compressé pour transmettre le pouvoir dans une direction pour faire de l'ouvrage. Pour faire une démonstration pour les différences entre les systèmes pneumatiques et hydrauliques, ici, on a une seringue avec un petit ballon rempli d'eau. Et si on applique une pression, vous voyez que le ballon ne peut pas être comprimé, parce que le fluide ne peut pas être comprimé, le liquide ne peut pas être comprimé. Et puis, si on fait la même chose avec une seringue et un ballon rempli d'air, si on applique une pression, vous voyez que le ballon est réduit. L'air ou le gaz peut être comprimé, mais le liquide ne le peut pas être comprimé. Un autre exemple serait de prendre deux seringues liées ensemble par un tube. Et si on pèse sur les seringues, vous voyez qu'on peut comprimer le gaz dans le tube. Si on prend deux seringues qui sont remplies de liquide, si on exerpe une pression sur le liquide, vous voyez qu'on ne peut pas comprimer le liquide du tout. C'est deux différents systèmes. Le liquide va toujours déplacer le même montant de volume, mais l'air peut être comprimé. Il y a beaucoup d'applications pour ces différents systèmes. Les différences sont que dans les systèmes hydrauliques, il faut qu'on utilise un liquide. Mais le liquide peut être salaud, tel que l'huile, par exemple. Et puis, c'est utilisé plutôt pour faire de l'ouvrage avec une réaction rapide, telles que les grosses pièces d'équipement pour faire de la grosse construction puis lever des fardeaux pesants. Et puis, les pneumatiques utilisent de l'air comprimé, qui fait que c'est utilisé souvent pour les petits outils à la main, utilisés dans les garages, par exemple, par les mécaniciens. Et puis, ici, aussi utilisé dans les mines sous la terre pour les foreuses, et ainsi de suite, parce que c'est un système qui est plus propre que le système hydraulique. Le système hydraulique est plus rapide de réaction. Et puis, le système hydraulique peut avoir plus de force, mais le système pneumatique est plus propre et vraiment plus facile de maintenance. L'hydraulique va prendre le liquide pour réagir avec les pièces, pour qu'il y ait moins d'usure, mais le système pneumatique, c'est un système qui est très, très propre. En vrai, pour les systèmes hydrauliques, si vous pensez à quelque chose d'essais simple que votre auto, quand on tourne la roue de l'auto pour que ce soit plus facile de tourner la roue, c'est un système hydraulique qui nous aide à faire tourner les roues de l'auto. Une autre chose dans les autos, par exemple, pour appliquer les freins, on utilise un système hydraulique. Quand on pèse sur la pédale, le liquide est dirigé vers le frein qui ferme sur la roue et arrête l'auto. Pour un système pneumatique, si on pense à les outils à la main, par exemple, les outils pour dévisser les boulons sur une roue et enlever la roue sur une auto, on a toutes sortes de petites foreuses, beaucoup de petits outils à main qui utilisent des systèmes pneumatiques. Sur les pneumatiques, deux systèmes sont appliqués dans beaucoup, beaucoup de choses qu'on utilise de jour à jour dans nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada